Hey ! Bienvenue sur le podcast Kiff ton bise. Je suis Myriam, votre hôte, coach formatrice chez Myriam Be Happy et c'est avec un immense plaisir que l'on se retrouvera chaque jeudi pour un nouvel épisode dans la joie et la bonne humeur. Passionnée par l'entrepreneuriat où j'ai débarqué en 2012 avec une boutique en ligne de confiserie, je me suis découvert une réelle passion pour le digital. Aujourd'hui, mon objectif est de vous aider et vous booster dans votre quotidien d'entrepreneur afin de créer et développer un business qui vous ressemble. Au programme donc, entrepreneuriat au féminin, marketing digital, organisation, développement personnel, mais aussi stratégie de contenu et réseaux sociaux. Selon moi, une entrepreneur épanouie est une entrepreneur qui réussit. C'est parti donc pour Ensemble, Kiff ton bise. On s'installe bien confortablement pour l'épisode jour. Hello ! Hello tout le monde ! Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Kiff ton bise. Alors, juste avant de commencer cet épisode, je suis allée jeter un oeil pour voir s'il n'y avait pas un avis qui avait été posté et à ma grande déception. Il n'y en a pas ! Alors, vous qui m'écoutez, toi là maintenant tout de suite, pourquoi pas mettre pause à l'épisode et aller me mettre un petit avis et une note sur Apple Podcast. Et je me ferai un plaisir de partager cet avis lors d'un prochain épisode. Merci beaucoup d'avance parce que c'est comme ça que le podcast se fait connaître. Et c'est mon objectif. C'est mon objectif qu'il soit connu le plus possible pour qu'il puisse aider le plus de monde possible, bien évidemment. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Je sais que là, on est dans une période un petit peu vacances, pas vacances. Enfin bref, en fonction des zones. Moi, je sais que de mon côté, là, les vacances se terminent à la fin de la semaine. Donc, en tout cas, toujours est-il que si vous êtes en vacances, eh bien, j'espère que vous profitez bien. Et si elles sont en train de s'achever, eh bien, j'espère que vous en avez bien profité. Et aujourd'hui, on va voir ensemble un petit peu, eh bien, 8 moyens de se faire connaître et plus particulièrement lorsque l'on débute. Alors, à chaque fois que je repense au fait de débuter, il y a cette citation de Marie Forleo qui me vient en tête. Chaque pro a un jour été un débutant, un amateur même, elle dit. Mais bon, il est vrai que quand on est dans la situation du débutant, eh bien, on a du mal à accepter ce statut. Clairement, la première problématique à laquelle on se retrouve justement confronté quand on débute, eh bien, c'est le fait de débuter, de devoir tout faire depuis le début. Start from scratch, comme disent les Américains. Le fait qu'il nous faut tout mettre en place. Et ce n'est pas évident car il y a tellement de choses à faire pour que tout roule bien par la suite que l'on s'y perd un peu. Et bien entendu, bien entendu, quand enfin on a réussi à mettre certaines choses en place, il y a le fameux moment fatidique, celui d'arriver à se faire connaître. Et ce n'est pas des moindres. Que vous veniez de créer votre boutique en ligne de vêtements, ou que vous ayez enfin lancé votre site avec vos offres de prestations, de services ou vos formations, que vous ayez créé votre compte Instagram. Bref, il arrive ce fameux moment où l'on se dit, OK, comment faire pour, limite, crier au monde entier que je suis là ? Pour que l'on sache ce que vous vendez ou offrez, que vous êtes bien dans la partie. Dans l'épisode du jour, donc, nous allons voir 8 moyens qui, je l'espère, vous seront utiles et qui vous permettront d'alléger un peu votre charge mentale à son lieu. Premier moyen, se faire connaître avec son blog. Donc, malgré toutes les idées reçues selon lesquelles le blogging est mort, avoir un blog reste encore aujourd'hui un excellent moyen de se faire connaître. D'ailleurs, je vous renvoie à l'épisode de podcast numéro 35 où j'ai eu le plaisir de recevoir Virginie Islagra pour une interview et où nous en avons longuement parlé. Pourquoi un blog ? Eh bien, le blog va vous apporter une certaine visibilité. Évidemment, il va falloir publier régulièrement des articles. Mais si votre contenu est qualitatif, cela va vous permettre de booster votre visibilité grâce au référencement naturel et aussi à l'utilisation de bons mots-clés. Aussi, les lecteurs de votre blog vont pouvoir, par l'intermédiaire de vos articles, voir votre expertise et auront plus facilement confiance pour acheter chez vous ou travailler avec vous. Il y aura une certaine relation de confiance qui se sera naturellement installée. Sans compter que si vos articles sont bien rédigés, ils seront bien référencés sur Google et on pourra donc vous trouver par ce biais. Bon, bien entendu, cela demande un peu de temps à se mettre en place, ça demande du travail, mais croyez-moi, la patience de ce côté-là est très souvent récompensée. Le deuxième moyen, c'est de se faire connaître avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont clairement un excellent moyen de se faire connaître de nos jours. Alors, bien évidemment, à vous de faire votre choix, sachant que chacun a un rôle bien précis. Entre Instagram, qui sera parfait pour se créer une communauté, LinkedIn, qui vous aidera à réseauter, Pinterest, excellent pour booster le trafic de votre site ou de vos blogs, ou encore Facebook, parfait pour les groupes. Le plus important, c'est de faire votre choix selon ce que vous recherchez. Bien entendu, mais clairement, je pense que l'idéal pour vous faire connaître sera Instagram. Ce réseau est devenu tellement complet, avec toutes ses fonctionnalités, que c'est limite devenu « the place to be ». Bien entendu, il est essentiel d'avoir une stratégie pour Instagram et une stratégie post-Instagram. Ce que je veux dire par là, c'est que votre but sera de les amener vers une action bien précise, d'amener vos abonnés vers une action bien précise. Réserver un appel à découverte, télécharger votre bonus gratuit, rejoindre votre newsletter, s'inscrire à votre newsletter, s'inscrire à votre masterclass, etc. Donc, il faudra vraiment bien garder ça en tête, que ce sera, voilà, il ne faut pas juste rester focus uniquement sur Instagram, mais qu'il faudra vraiment penser à votre stratégie. Après, quand vous aurez attrapé vos abonnés, si je puis dire, qu'est-ce que vous attendez de ? Quelle action vous attendez de ? Le troisième moyen, c'est se faire connaître grâce à des événements. Bien entendu, avec le contexte actuel, les événements en présentiel ont nettement baissé, voire disparu pendant un moment. Mais je dois vous dire que cela me manque beaucoup. Dès le premier workshop auquel j'ai pu assister en présentiel, j'ai pu voir à quel point cela pouvait avoir, cela pouvait non seulement nous faire du bien, face à la solitude dont on peut parfois souffrir en tant qu'entrepreneur, mais aussi car cela permet clairement de tisser des liens, de se créer des réseaux, mais aussi des partenariats. Donc, dès que vous en aurez l'occasion, eh bien, je ne serai que trop vous recommander de participer à des événements, d'aller à la rencontre d'autres entrepreneurs, d'essayer de rencontrer, par exemple, physiquement vos business friends avec qui vous échangez. Bon, sauf si c'est des business friends qui habitent à l'autre bout du monde, quoique ça pourrait être l'occasion d'aller visiter un pays, un nouveau pays. Mais bref, ne serait-ce que, par exemple, d'aller travailler dans un espace de co-working s'il y en a un près de chez vous. Quatrième moyen, se faire connaître avec des partenariats, justement. Alors, il y a plusieurs moyens de faire des partenariats et le gros plus, c'est que c'est toujours du gagnant-gagnant. Comme je le disais juste avant, avance juste avant, cela peut se faire suite à un événement en présentiel, mais pas que. Vous pouvez faire des partenariats lors de live avec les rooms sur Insta, parce que maintenant, vous ne le savez peut-être pas, mais depuis quelque temps maintenant, sur Instagram, on peut animer des lives à quatre personnes. Donc, quatre vous inclues. Donc, si vous voulez, vous pouvez inviter trois personnes. Vous pouvez aussi proposer de rédiger des articles invités. Vous pouvez inviter des personnes vous-même sur votre chaîne YouTube ou sur votre podcast, comme je le fais moi-même. Ou encore, utiliser la nouvelle fonctionnalité d'Instagram qui permet de faire des posts collaboratifs. En fait, c'est très simple. Vous décidez de faire un post en commun avec quelqu'un. Et en fait, il suffira que vous taggez cette personne sur votre post. Vous verrez au moment de faire votre post Instagram, vous le propose. Il vous propose soit de tagger une personne, soit de la mettre en collaborateur. Je crois que c'est le terme qui l'emploie. Et du coup, ça fait que le post va apparaître sur votre feed et sur le feed de cette personne aussi. Donc, pour vous, c'est du gagnant-gagnant parce que ça vous permet à vous de vous faire connaître auprès des abonnés de cette personne. Et inversement. Alors, ensuite, se faire connaître avec la stratégie de contenu. Alors, pour faire court, il s'agit de toutes les actions que vous allez mettre en place pour attirer vos clients idéaux. Je vous en ai déjà beaucoup parlé, surtout car elle facilite la tâche, surtout si l'on n'est pas à l'aise avec la prospection. Donc, je ne vais pas m'étaler à nouveau. Je vais vous renvoyer à deux articles que j'ai rédigés et qui vont vraiment beaucoup, qui vont répondre, voilà, à cette, vous donner plus d'informations sur cette fameuse stratégie de contenu. Je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Il y a l'article stratégie de contenu, comment ne plus être à court d'idées et un article, le dernier article publié sur le blog, pourquoi miser sur la stratégie de contenu quand tu démarres sur le web. Donc, je mettrai ça dans le descriptif de l'épisode et dans les notes de l'épisode que vous pouvez retrouver à chaque fois sur le blog meriemvhappy.com Se faire connaître avec ses premiers clients, c'est la base de la base, surtout lorsque l'on débute. C'est d'ailleurs pour cela que par exemple, quand on lance sa première formation, on fait une version en mode bêta-testeur. Le but étant de recueillir un maximum d'avis et de retours pour améliorer les versions suivantes. Aujourd'hui, nous avons tous la même réaction lorsque l'on veut acheter sur le web. On recherche les avis. Et oui, on n'a pas envie de se faire arnaquer. Et puis, le fait de voir des avis nous rassure. Donc, il faut prendre soin de ces premiers clients, de ces personnes qui vous ont fait confiance, qui ont été les premières à vous faire confiance finalement. Et ne pas hésiter à leur demander un maximum d'avis que vous pourrez partager pour constituer votre preuve sociale qui, elle, va pouvoir parler pour vous petit à petit par la suite. se faire connaître avec sa newsletter. Comme je le disais juste avant en parlant d'Instagram, il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux ne nous appartiennent pas. Et aussi, que l'objectif, c'est d'amener les prospects vers une action bien précise. Et la liste email est un excellent moyen de se faire connaître et de tisser un lien particulier avec votre audience. N'oubliez pas la fameuse phrase qui dit Money is in the list. L'argent se trouve dans la liste email. Une personne qui accepte de vous donner son email et qui va vous lire chaque semaine ou tous les 15 jours est une personne intéressée. Une personne qui, à force de vous lire, va connaître votre histoire, votre expertise par l'intermédiaire de votre storytelling et ce que vous allez partager. donc elle va apprendre à vous connaître et elle aura de plus en plus confiance en vous et donc elle achètera beaucoup plus facilement. Se faire connaître grâce à YouTube. Voilà, pour finir, le dernier moyen de se faire connaître. YouTube reste un incontournable pour se faire connaître. Pour info, lorsque l'on fait une recherche sur Google et je pense que vous avez dû le remarquer, ce sont les vidéos YouTube qui sont maintenant proposées en premier dans les résultats. Si vous prenez le temps de faire des vidéos de qualité qui prouvent votre expertise dans votre domaine et que vous arrivez à bien les référencer, alors c'est tout bénef pour vous et surtout dans le temps. Je suis sûre que cela vous est déjà arrivé de faire une recherche justement sur Google et de tomber sur une vidéo ou directement sur YouTube et de tomber sur une vidéo d'il y a quelques années mais pourtant toujours d'actualité. Eh bien, c'est ça la magie de YouTube. Sans compter que la vidéo est clairement le format qui a le vent en poupe et ça, on peut le constater puisque Instagram, le premier, mise de plus en plus sur le format vidéo avec les Reels, avec les vidéos qui sont mises en avant maintenant et le format qui est accordé à tout ce qui concerne les vidéos sur le fil d'actualité d'Instagram et donc aussi avec le grand succès et bien, on peut le voir aussi avec le grand succès de TikTok. Voilà donc quelques pistes pour vous aider à vous faire connaître alors que vous débutez. pour récapituler rapidement avec un blog, en utilisant les réseaux sociaux, en participant à des événements, en faisant des partenariats, en misant sur la stratégie de contenu, en misant sur vos premiers clients, en ayant une newsletter et enfin, en utilisant YouTube. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère vraiment que le contenu vous sera utile et que vous trouverez quelques pistes justement pour vous aider à vous faire connaître si vous êtes juste en train de galérer de ce côté-là. Et avant de vous abandonner, je voulais juste vous donner une petite info hyper importante au sujet de ma formation Canva qui, comme vous le savez, a fermé ses portes parce qu'elle est en train de subir une refonte totale. Donc, ça va vraiment être une toute nouvelle formation. D'ailleurs, même son nom va changer, c'est pour vous dire. Là, j'ai vraiment envie de lancer une formation qui sera vraiment plus en mode expérience, de vous offrir une vraie expérience Canva parce que je trouve que cet outil est tellement, tellement utile et tellement, voilà, qu'il est tellement facile d'utilisation mais en même temps il est tellement puissant et il facilite tellement la vie pour nous, les entrepreneurs, voilà, que surtout, particulièrement quand on débute et qu'on n'a pas les moyens d'investir pour payer, un graphiste. Eh bien, vraiment, Canva, je trouve, c'est vraiment l'outil tout en un et comme je le dis tout le temps, pour moi, je l'appelle le thermomix de l'entrepreneur. Donc, bref, pour vous dire que j'ai mis en place une liste d'attente dont vous pouvez dès maintenant vous inscrire sur cette liste d'attente. Je la mets dans le descriptif de cet épisode et dans les notes de l'épisode sur le blog. Comme ça, vous serez avertis du lancement de cette formation donc ne pas que vous passiez à côté parce que bien évidemment, il y aura un tarif spécial lancement et il y aura même une petite surprise pour les premières personnes qui décideront de passer à l'action mais ça, ce sera vraiment très limité dans le temps. donc voilà, vous n'aurez pas envie de rater le lancement de cette formation donc je vous mets le lien d'inscription pour cette waiting list et j'en profite pour vous dire que j'ai posté hier une nouvelle vidéo justement sur ma chaîne YouTube où je vous partage 5 nouveautés qu'elle va et croyez-moi il y en a une qui va vraiment que vous allez vraiment kiffer parce que c'en est une qui va vous faire gagner du temps justement. Voilà, c'est tout, j'arrête mon petit moment promo je compte sur vous et bien si vous avez quelques petites minutes à me consacrer pour aller me mettre un petit avis pour le podcast si vous aimez le podcast aussi n'hésitez pas à le partager taguez-moi sur Instagram ça me fera vraiment super super plaisir je vous laisse prenez bien soin de vous en fonction du moment où vous m'écoutez bonne journée bonne après-midi bonne soirée on se dit à très bientôt ciao ciao merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout vous pourrez retrouver toutes les ressources mentionnées dans les notes de l'épisode sur le blog meriemmehepi.com et si le podcast vous plaît et bien n'hésitez pas à aller lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast merci beaucoup merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?